Vous êtes sur LVIC TV pour ceux qui nous prennent en marche. Nous étions en direct depuis 14h, heure de Paris, c'est ça ? Sur LVIC TV, nous avons passé les 4 dernières heures de la venue du président Laurent Gbagbo. Ensemble, nous avons voyagé avec lui de Bruxelles, en tout cas à l'Afrique et de l'Afrique à la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo vient d'arriver à Côte d'Ivoire, il est à Abidjan. L'avion s'apprête à atterrir, l'avion va atterrir tout à l'heure. Nous allons suivre maintenant ce qui se passe. C'est un événement exceptionnel. Dix ans que vous avez attendu ce jour. Ce jour est là. Nous sommes 8000 personnes connectées sur le direct, 5000 et plus sur le studio LVIC TV, sur YouTube et 2300 sur Facebook. Continuez de partager le direct, invitez vos amis et puis surtout abonnez-vous aux différentes pages. Le président Laurent Gbagbo est là en Côte d'Ivoire. Nous rendons l'antenne à Abidjan, à l'aéroport Félix-Soufé-Bouaï d'Abidjan-Port-Boué. Continuez d'inviter vos amis. Nous suivons en direct l'arrivée, l'atterrissage de l'avion et les cérémonies en direct. Je commenterai de part et d'autre. Voilà, des petites interventions. Mais nous suivons maintenant ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo est là en Côte d'Ivoire. L'avion a réduit la vitesse à 400 kilomètres et il est à 750, voilà, le vent à 750. Il est déjà là. Donc voilà, en attendant que l'avion touche le sol ou en tout cas qu'on le voit, je vais prendre encore quelques appels. Voilà, le temps en tout cas de voir l'avion faire l'approche et puis atterrir. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur Elvig TV. Attendez, ok. Bonsoir madame, vous êtes sur Elvig TV. Allez-y, vous avez l'entête. Il y a un réveil africain qui est actuellement... Coupez le son de l'autre téléphone, s'il vous plaît. Le développement de mon ami... Ça m'étonne que vous appelez et puis vous ne dites rien. Bon, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc je vais prendre le révérend pasteur. Bonsoir pasteur, vous êtes en direct, allez-y. Quel sentiment vous avez dans ce jour exceptionnel ? Le premier mot, c'est gloire à Dieu. Le premier mot, c'est gloire à Dieu. Coupez le téléphone, s'il vous plaît. Coupez le téléphone. Oui, c'est fait. Ok, voilà. Allez-y, on vous écoute maintenant. Voilà, le premier mot, c'est gloire à Dieu. Et le deuxième mot, c'est félicitations à toi. Vraiment, ça je suis content. Pour tout le monde, mais pour toi en particulier. On est content, il ne veut pas trop parler. Voilà, c'est tout. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse la suite des événements. Voilà, dans 13 minutes, 13 minutes exactement, l'avion du président touche le tarmac de l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny. L'avion est déjà là. Il est déjà là dans 13 minutes à 16h26. Dans 12 minutes maintenant, l'avion doit atterrir. Il a réduit la vitesse. Il est en train de faire les manœuvres d'approche. Voilà, j'avais vu un aéroneur, je pensais que c'était lui, mais non. Lui, il a encore 12 minutes. Bonsoir, madame, depuis Londres. Allez-y, vous êtes en train de dire que vous avez l'entente. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère Isaac, que Dieu te bénisse. Que tu vives longtemps. Que ta famille vive longtemps. Que ce que tu cherches dans ta vie, Dieu te donne jusqu'à. Que toi-même, tu saches que, ah, le peuple de la Côte d'Ivoire m'a béni. Mon frère, merci. Merci à Afrique Média, président Banda et son groupe et son staff. Merci, merci à toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Merci à tous ceux qui ont été pris de force en Afrique pour les envoyer dans les pays Caraïbes depuis plus de 200 ans. Merci à vous tous qui avez supporté la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes derrière, vous êtes président Laurent Gbagbo, merci. Et ce que je voulais dire, ajouter ici, c'est-à-dire que l'avion présidentiel a été volé. A été volé par Monsi Draman et son groupe. Aujourd'hui, Dieu a donné ce pavion présidentiel à un fils digne. Rien ne va arriver à Laurent Gbagbo. Je suis en train de courir pour rentrer à la maison pour bien signer ça. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mon frère Isaac, que Dieu te bénisse. Et que Dieu vous protège, il protège le sol. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc l'avion est déjà là. Dans très peu de temps, il devait toucher le sol. La vitesse est maintenant 109 km à l'heure. Il a réduit drastiquement la vitesse. Donc l'avion va atterrir. D'une minute à l'autre. Je vous donnerai même la piste où l'avion doit atterrir. Voilà. Altitude, altitude, voilà. Moins 30 minutes, c'est ça ? Altitude, moins 30 minutes. On voit le graphique. Donc bonsoir, chers frères. Vous êtes en direct sur LVIC TV. Allez-y. Allo, est-ce que vous pouvez couper le sang de l'autre téléphone ? Et vous avez l'antenne. Bon, donc je continue de prendre. Bonsoir, chers frères. Vous êtes en direct sur LVIC TV. Vous avez l'antenne. Allez-y. Nous attendons quelques instants l'arrivée du président. Je vous rends pas vous. Je devais ne pas tarder. Je vais vous dire ce que j'écoute en ce moment. Oui. Allez-y. Allez-y. Nous vous écoutons. Moi, je suis Koulibaly. J'appelle du Maroc. Oui, je dis j'appelle du Maroc. Oui, oui, oui. Mais coupez le téléphone pour ne pas vous récouter. Oui, je me suis éloigné là. Voilà, c'est ça. Donc allez-y. Parlez sans... Voilà. Donc, j'ai juste dit que, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, le premier mot, c'est gloire à Dieu. Et moi, j'ai un seul mot à dire, Babou, ton papa a fait un casson. Point. Voilà. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Un casson, un woudi, un tefal. Voilà. Même quand les gens disent, Alassane, brave chair. C'est pas lui le brave chair. C'est Babou qui est le brave chair. C'est ça. Vous avez dit. Je suis fier. Vous appelez M. Koulibaly. Je suis fier de mon pays. Je suis fier du peuple de mon pays. Je suis fier. J'ai manqué cet événement. Ça me fait très mal. Mais je suis en direct depuis votre télévision. Je vous dis aussi merci pour la retransmission. Et sachez que partout ici, nous suivons ça. On a abandonné tout ce qu'on a à faire. On est en direct. Grâce à vous. Merci à vous. Et Babou, ton papa a fait un casson. Merci à vous. Donnez l'antenne à quelqu'un d'autre. Merci. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Voilà, M. Koulibaly dit juste ce qu'il a dit. Ton papa a fait garçon au président Babou. Le Woudi de maman est là. Il va atterrir d'ici peu de temps. Vous voyez déjà le remède du ménage qui est en train de s'organiser au niveau du pavillon présidentiel. Continuez de partager le direct. Partagez et invitez vos amis. 5 720 personnes. Et puis, j'ai combien de likes? 861. Ce n'est pas sérieux. C'est tout ce que je vous demande. Rien de plus. Voilà. Pour le travail qu'on fait, aimez, likez, likez. Si vous aimez, invitez vos amis et partagez. Voilà, 863 pouces qui aiment sur YouTube. Pour 5 766 personnes qui sont connectées. 5 800 personnes. Et sur Facebook, on est 3 000. Voilà. Donc, on est déjà à 9 000. Voilà. On est à 6 000. Maintenant, sur YouTube, on est bientôt 3 000. Sur Facebook, 9 000 personnes connectées. Et puis, voilà. Il n'y a pas de like. Il n'y a pas de partage. Abonnez-vous aux pages et puis partagez. Partagez, partagez. Voilà. 944. C'est bon. Continuez. On monte le mercure. Le président sera là bientôt. Je continue de prendre les appels avant l'atterrissage de l'avion. Avant l'atterrissage de l'avion. Voilà. Voilà. Il faut qu'on atteigne aussi 10 000 personnes connectées. On va voir en direct cet événement historique ici. Bonsoir, mon frère. Vous êtes en direct. Allez-y. Nous vous écoutons. Bonsoir, tout le monde. Oui. Bonsoir, chef. J'appelle depuis le Togo. Et je voulais dire que c'est un moment très, très, très historique dans la vie de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est un Mandela pour l'Afrique. Le nouveau Mandela de l'Afrique, le nouveau Mandela de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Et tous les Ivoiriens ont se réconcilier dans la paix. Et que là, c'est le plus important. Le président, Nelson Mandela, j'aimerais qu'on partage ensemble cette information. Nelson Mandela est sorti de prison le 11 février 1990. J'étais un gamin à Yamsoukro. Nous sommes sortis nombreux pour aller à la télé du lycée scientifique, voilà à l'époque, pour aller voir la sortie de ce tome dont on avait attendu parler. Mais on ne l'avait jamais vu. Et puis, j'ai été encore plus ému lorsque j'ai vu Nelson Mandela en personne. C'était, je crois, la même année 90, voilà, après ou avant les grèves-là, je ne m'en souviens plus. Mais quand j'ai touché Mandela, ça m'a quand même donné des frissons. Et jusqu'à aujourd'hui, je garde en moi cette image-là de ce tome qui s'est battu pour l'Afrique. C'est tout ça qui nous a mis dans ce combat-là. Le président Babo, je l'ai vu une seule fois, une seule fois, c'était à Irewata, c'était en 1995. Il était en compagnie du professeur Abdraman Sangaré et puis de M. Paul Yaoundré. C'est la seule fois que je l'ai vu de ma vie. Mais aujourd'hui, on comprend tous. J'ai compris que le combat de ce monsieur, c'est pour le peuple ivoirien, c'est pour le peuple africain. Ça va donner beaucoup, comment on appelle ça, ça va donner beaucoup d'exemples. Ça va donner un exemple à beaucoup de jeunes, voilà. Ça va créer des vocations chez beaucoup de jeunes Africains qui vont se mettre, je dirais, ensemble, se mettre devant pour combattre, pour qu'on ait un continent qui est digne, qu'on nous respecte, qu'on ne nous marche plus dessus. Et cela, en tout cas, c'est le combat de la jeunesse africaine. Et quand je vois des gens de divers pays ou même de divers ethnies qui sortent pour soutenir ce combat, je suis très fier. Face à des fauteurs de troupes tels que Isiaka Diaby et sa bande, Adama Biktogo et autres, qui, eux, pensent à l'argent, où iras-tu avec l'argent que tu auras amassé si tu restes dans l'esclavage ? Tu perdras tout. Avant toi, il y a eu des milliardaires, les Mobutu et les autres, qui ont assassiné leur frère Lumbumba, par exemple, pour accéder au pouvoir, amasser des fortunes, acheter des quartiers entiers en Europe. Quand ils sont morts aujourd'hui, leur nom a disparu de l'histoire. Ils ont tout perdu, tout ce qu'ils avaient volé. Donc, ça ne sert à rien. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait la vie ? Nous sommes dans ce combat. Nous allons gagner. Voilà. Donc, Mme Simone Bago est là. Tout le monde est présent. Le président arrive bientôt. Il est 22. Dans 4 minutes, l'avion devrait atterrir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend encore des appels. Je voulais qu'on ambiance un peu en musique, mais on va prendre des appels en attendant. Bonsoir, chef frère. Vous êtes en direct sur LV TV. Allez-y. Voilà. Donc, on va continuer de voir. Bon, désolé. Petit souci de correction là-bas. Oui, allô. Bonsoir, madame. Vous êtes en direct. Allez-y. Oui, allô. Allô. Bon, je continue de prendre. Désolé, on a eu des appels. Oui, bonsoir, mon frère. Bon, désolé. Je vais passer l'antenne à l'autre personne. Bonsoir, chef frère. Allez-y. Vous avez l'antenne. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Elvick. Bonsoir, Isaac. J'espère que tu vas bien. En tout cas, merci à toi. Courage, courage beaucoup. Courage, courage à toi. En tout cas, nous, on est contents. On accueille notre président qui vient en triomphe. Il vient en triomphe et il n'y a personne qui a pu nous empêcher. Comme a dit Adam Apitogo, on a gagné, quoi. On a gagné. Lui qui disait qu'Alassane est arrivé sans triomphe. C'est moi-même, je suis l'auteur de la vidéo qui a contrecalé Adam Apitogo quand il a dit qu'Alassane est venu sans triomphe. J'ai balancé la vidéo pour prouver le contraire. Aujourd'hui, nous allons gagner. On va toujours lutter. On va toujours lutter pour que notre pays soit devant, pour que la Côte d'Ivoire soit élevée et soit relevée. Voilà. On va toujours donner des exemples à nos petits-frères et à nos enfants pour ne pas qu'ils laissent la Côte d'Ivoire cette fois-ci, pour ne pas qu'on joue avec notre pays. Parce que ce pays qu'on a là, c'est un cadeau, c'est un trésor. Et quand tu es Ivoirien, tu dois être fier d'être Ivoirien. Isaac, je te dis merci. Courage encore dans ce que tu fais. On est ensemble jusqu'à ce soir. Voilà. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci, cher frère. Donc, l'atterrissage était prévu à 16h16. Arrivée à la porte à 16h26. Nous sommes à 16h24 à Bidjan. Donc, nous suivons aussi en direct ce qui se passe. Au niveau du tarmac, je pense que l'avion est déjà là. On voit un avion qui est là-bas. Je pense que c'est ça. Mais bon, on verra bien. De toute façon, il doit sortir, le président, dès qu'il est là. Donc, soyons patients. Bonsoir, cher frère. Allô, bonsoir. Bonsoir, le frère Isaac. Oui, bonsoir, mon frère. Vous êtes en direct. Je vous appelle de l'Italie. Oui, oui, je vous appelle de l'Italie. Voilà. Le frère Isaac, vraiment, nous sommes tous contents pour l'arrivée du président de la République. Vraiment, nous sommes tous contents. Et vraiment, nous voyons la manœuveté à la Sanguattara. Voilà, ça prouve effectivement qu'il n'est pas pour la réconciliation. Il n'est pas pour la réconciliation. C'est dommage que cet individu travaille pour les Blancs. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voir un noir, un Africain de puissance qui obéit aux ordres des Blancs. Vraiment, c'est dommage. Moi, l'histoire, quand on nous racontait l'histoire à l'école, nous disait que les Blancs sont venus corrompre nos parents en Afrique, déportés, déportés, c'étaient noirs. Vraiment, je ne croyais pas. Mais de nos temps, de nos temps, encore, ça existe. Effectivement, c'est aujourd'hui que je vois ça. Ça existe vraiment. C'est aujourd'hui que je vois avec le comportement de la Sanguattara, qui travaille pour les Blancs, qui a l'assaut des Blancs. Voilà. On ne dirait même pas un Africain. Et vraiment, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On prend conscience, on prend conscience. Et puis, voilà, faire en sorte que tout ça ne se répète plus, que tout ce sac là, vraiment, est fin. Voilà. Que la jeunesse aujourd'hui, les peuples d'aujourd'hui, prennent conscience. Prennent conscience, effectivement, de ce qui se passe. Et avec le président Laurent Gbagbo, vraiment, toute l'Afrique a pris conscience. Et vraiment, ça changera vraiment les choses. Voilà. Nous sommes tous contents pour l'arrivée du président Gbagbo. Et il vient pour la réconciliation. Il vient pour la réconciliation. Avec lui, vraiment, les choses iront de l'avant. Et puis, bon, on verra par la suite. Vraiment, on prie Dieu que tout se passe avec lui, qu'il arrive très bien et qu'il rentre très bien chez lui. Et voilà, toute l'Afrique est contente. Merci, le frère Isaac. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Donc, l'avion est déjà en Côte d'Ivoire, selon ce qui est prévu ici. Donc, nous attendons la sortie de l'avion du président. Bon, je pense qu'il n'y a pas de journaliste sur le tarmac. Ils n'ont pas permis ça. Le salon d'honneur aussi est fermé. La réception devait avoir lieu dehors. Nous allons voir ce qui va se passer. Mais l'avion est déjà en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est l'avion qui est garé dans le point qu'on a vu. Parce que c'est, voilà, c'est là. Bon, je vais vous montrer la photo de l'avion. Voilà, donc je pense que c'est lui qui est là. Donc, juste une minute. L'avion est là. Le président, il va sortir d'une minute à l'autre. Comme on dit chez nous au village, si la danse vient vers toi, tu n'as pas besoin de te presser. Voilà, donc le président sera là dans très peu de temps. Il va sortir de l'aéroport. Nous voyons, voilà, déjà un Rémi Ménage qui s'opère au niveau de l'aéroport Félix-Soufouette-Bouagny. Je rappelle que le pavillon présidentiel est bouclé. Voilà, comme vous-même, vous avez pu le voir. Donc, je continue de prendre les appels. Bonsoir, cher frère. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Vous êtes en direct. Est-ce que vous pouvez baisser le son de l'autre téléphone, s'il vous plaît? Juste le temps de votre intervention. Oui. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, allô, oui. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher frère. Oui, c'est Souleymane depuis Libreville. Oui. Bonsoir, monsieur Souleymane. Je suis, oui, je suis devant mon petit écran et puis je suis tellement content de vous suivre en direct. L'arrivée de notre très cher président Babo. Et c'est une occasion pour nous dépasser un petit message au peuple africain, quoi. Oui, nous interpellons le peuple africain de prendre des emplois sur les Ivoiriens par rapport à l'accueil chaleureux qui sont en train de réserver au président Babo. Nous sommes tellement contents depuis Libreville. Et nous appelons aussi les frères africains qui parlent de la Côte d'Ivoire de parler de l'Afrique en général parce que moi, je suis africain et la Côte d'Ivoire est un village de continent où, à nos jours aussi, on ne devait plus parler du pays parce que si on est laissé tomber par l'Union africaine, par notre cœur, on ne devait pas suivre l'Union africaine. Dans cette place où on nous montre encore aujourd'hui qu'on a des pays en pays. Cela veut dire, le problème de la Côte d'Ivoire, moi qui suis gabonais au Gabon, je suis le problème de la Côte d'Ivoire comme le problème de mon pays. Et je souhaite bonheur au monsieur le président Laurent Babo qui est en train de signer son retour à Abidjan. Et j'encourage aussi les Ivoiriens par rapport à cette immobilisation à l'aéroport pour accueillir notre très cher grand frère président. Vraiment, nous sommes contents, nous sommes tellement contents de cette arrivée. Et nous interpellons aussi les chefs de l'État africain de vivre comme un seul homme, de voir le problème de leurs frères comme leur problème. Parce qu'en ce moment-là, où Laurent Babo a passé dix ans, dix ans de retard, vous vous imaginez, monsieur, dix ans de retard. Ce retard-là, c'est pour la fille. Ce retard-là, c'est pour la Côte d'Ivoire qui est un village de la fille. C'est-à-dire, dans le sens où vous prenez un président, vous le gardez pendant dix ans. Et les dix ans-là, le retard, vraiment, ces gens-là, on devait se rassembler, on devait se réunir comme un seul homme pour pouvoir lutter, lutter contre l'intérêt de l'Afrique. Parce que ceux-là, aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Demain, ça sera autour de qui ? Kadhafi est parti. Personne n'a parlé. Voici les coups d'État qui se suivent au Mali. Voici les coups d'État qui se suivent en Centrafrique, au Chad. Le problème de l'Afrique, ça va terminer quand ? Ça va terminer quand ? On est fatigué de blancs. On est fatigué de blancs. Nous interpellons les chefs de l'État africain. Pourquoi aujourd'hui, l'Afrique ne pouvait pas faire aussi l'endroit où juger les problèmes de l'Afrique ? Est-ce que l'Afrique est obligée d'aller au-delà du continent pour juger les problèmes des Africains en Europe ? Nous ne sommes pas les Européens. Nous ne sommes pas des Américains. Nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. On est fatigué de rester là toujours, que les blancs viennent intervenir à notre problème. Nous sommes fatigués. Nous interpellons les chefs de l'État, tous les hauts cadres de l'Afrique. Réunissons-nous. Réunissons-nous. Regardons-nous dans les mêmes directions. Héritons-nous de l'héritage que nos grands-parents, nos ancêtres nous ont laissés. Vraiment, nous sommes avec les larmes aux yeux. Nous manquons même de quoi dire. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Parce que l'Afrique, maintenant, nous avons accroché notre confiance aux journalistes, aux chaînes de télévision. Ce qui nous fait vivre les trucs comme ça, on dirait. Parce que les chaînes nationales qui sont maintenant accaparées par les autres partis au pouvoir ne peuvent pas nous montrer cela. Vraiment, coup de chapeau, coup de chapeau. Ciao, ciao. Souleymane Sangou, depuis Libreville. Merci, mon frère. Depuis Libreville, nous partons au Maroc. Bonsoir, cher frère. Vous êtes en direct à l'État. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher. Moi, c'est Thierry Goué Aristide, le président des associations du Maroc. Et j'ai juste un petit mot à dire. C'est seulement m'adresser à vous, à vous qui avez cru et qui nous avez sensibilisés pendant plus de dix ans aujourd'hui. Vous et votre staff, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont cru au retour du président Laurent Gbagbo. J'ai dit au bon Dieu de vous donner la force et de vous donner une longue vie. Seulement à vous, je m'adresse. Merci et que Dieu vous bénisse. Et vive la Côte d'Ivoire. Merci, cher. Merci, voilà. On part un peu en Côte d'Ivoire. Bonsoir, mon frère. Depuis la Côte d'Ivoire, votre expression concernant... Alors ? Voilà. Donc, il y a des choses sérieuses qui vont commencer. On part en direct à l'aéroport. Voilà. Je pense qu'il y a des choses sérieuses. Dès qu'il y a quelque chose, je mets le son. Donc, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez couper l'autre téléphone ? Bon, donc on avance. Désolée, coupez toujours le son avant d'appeler. Bonsoir, mon frère. Vous avez l'antenne. Allô ? Oui, allô. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Moi, j'appelle de Montréal, du Canada. Ah, oui, oui. Bonsoir, oui. Bonsoir, madame. Que vous procure, en tout cas, comme sentiment, cet événement-là, historique pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique toute entière ? Je suis dans la joie. Je remercie notre Dieu d'avoir permis que notre papa de Babo rentre en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis dans la joie. J'aurais tellement voulu être à Bidjan, mais c'est dommage, à cause des problèmes de pandémie, on n'a pas pu se déplacer. Mais on vous remercie, surtout vous qui faites ce combat-là. On vous remercie. Nous, on était loin, on priait pour vous, mais vous étiez sur le terrain. On vous remercie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire, qu'il agresse tous vos projets. Et je vous demande que vous continuez toujours dans le bon sens. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis en direct, là. Je suis l'arrivée, là, avec eux. Merci beaucoup, Marie. Mon nom, c'est Marie-Florence. Voilà, Marie-Florence. OK, merci beaucoup, Marie-Florence. Dans quelques instants, le président devait sortir. Voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a une réunion au sein du pavillon. On a dit que le pavillon n'était pas trop su. Donc, voilà. On attend toujours l'arrivée du président. Je continue de prendre des appels. En attendant qu'il y ait quelque chose qui se pointe. Allô, allô. Oui, allô. Allô. Bonsoir, madame. Enfin, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. C'est Sarah de Paris. C'est Sarah de Paris. Bonsoir à tout le monde. Bravo pour le travail fourni. Bon, moi, je suis de la jeune génération. Depuis peu, je suis beaucoup, 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 les événements du pays. Donc, fille d'émigré. Bon, on a grandi à Paris. On a grandi à Paris, mais on a le cœur au pays. Donc, déjà, je suis contente de la libération de Vagbo. Il rentre au pays. Je suis très, très contente. Mais il faut... Actuellement, en fait, on est maintenant dans une génération consciente. Moi, j'ai 25 ans et quand je parle avec les amis africains, les enfants immigrés ici, on a tous cette conscience qu'il faut changer et que les exigences nous ont trop épuisées. Maintenant, Vagbo a porté ce flambeau. Bon, il a fait 10 ans. Ça fait mal, mais bon, aujourd'hui, Europe, Dieu merci. Dieu merci pour que ce soit vraiment un exemple. Mais maintenant, ce que je dois dire aussi, c'est que on ne doit pas aussi mélanger tout ce qui est religion, ethnique, etc. Parce que c'est avec ça qu'ils nous manipulent. Il faut que nous aussi, on soit plus intelligents pour dire que non, ça, c'est derrière nous. On ne peut plus nous manipuler comme ça, en fait. Mais en tout cas, je tiens à dire que la nouvelle génération est consciente et éveillée. Et éveillée. Maintenant, bon, on suit le combat. Et puis, bon, dommage qu'on n'ait pas au pays pour accueillir le président. Mais bon, on est ensemble. En tout cas, merci à tout le monde. Je vous suis, je suis l'information, tranquillement. Et puis, merci, merci, bye-bye, j'embrasse tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Donc, je vous laisse maintenant suivre tout en direct. Voilà, on va suivre l'arrivée du président. Merci. 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 Tout le monde s'est amassé, nous n'avons jamais vu la grille de sécurité qui jouxte le tarmac de l'aéroport international de Félico-Bal. Nous avons, nous la percevons de l'autre côté de cette grille, oui, le président sable africain, nous la percevons aussi, c'était responsable du Front populaire ouarin. Nous la percevons aussi une jeune âme qui a dégâts en main, un jet de fleurs, qui dit à quoi va au président Laurent Mabou, tout est mis en place, le maire de Pogoué est là, oui, et Moussi Vesse est là, également aussi pour réserver un accueil, je l'ai dit, je vous dis à quoi va au nom de la commune de Pogoué au président Laurent Maboué. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, le président Gbagbo a atterri, il est déjà là. Donc, on a les premières images que vous allez voir avec nous. Je vais vous faire un petit peu de passage. Personne ne veut rester. Le président Gbagbo vient d'atterri à Abidjan. Nous avons les premières images avant que vous vous soyez. C'est parti. 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 Merci. 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 bon pavillon Bonsoir, le président Laurent Gbagbo a atterri en Côte d'Ivoire. Ça, ça se passe sur le tarmac. Désolé pour la qualité des images. Il y a des caméras plus professionnelles qui sont de l'autre côté du pavillon présidentiel. Donc, on aura des images de qualité tout à l'heure. Ça, c'est... Nous avons perdu. Voilà, non, nous sommes toujours là. Voilà. Donc, le président vient d'arriver. Il vient d'atterrir en Côte d'Ivoire avec... Vous avez vu maître Abiba Touré, son avocat. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont avec lui. Donc, il y aura une réception de l'autre côté du pavillon d'honneur. On est là, on regarde. Ça nous rappelle un 11 février 1990, lorsque le président Mandela est sorti de Robben Island. Donc, soyez les bienvenus. Nous sommes là. Nous allons suivre, en tout cas, cette arrivée du président. Tout au long du parcours, lorsqu'il va prendre son quartier, sa voiture, il va traverser la ville. Nous allons vous montrer les liesses populaires. Continuez de partager et inviter vos amis. Soyez nombreux. On vous montre tout ici, en direct, depuis l'arrivée sur le tarmac, jusqu'à tout ce qui va se passer dans la ville. Le président Bako est là. Et, bien sûr, la fête ne va faire que commencer. Voilà. Donc, désolé. Je pense que ce direct-là, il est coupé. Donc, je vais, voilà, vous donner des images. Je vais encore vous montrer en direct des images de l'arrivée du président. On a aussi le pavillon d'honneur où il y a... Ah, voilà. Voilà. Donc, le président était en train de sortir. Voilà. 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 Désolé. Désolé. On a quand même, bon, probablement des sabotages là-bas, à Abidjan, au niveau de l'Internet. Parce que, voilà, on voit que les vidéos se terminent très, très vite. Voilà. Les vidéos, les interventions se terminent très vite. Mais, bon, voilà, je pense que, voilà, nous sommes encore en direct. Nous allons répartir. Et, voilà, cette vidéo est terminée. Donc, soyez un peu patients. Soyez un peu patients. Nous allons quand même avoir l'arrivée du président. Tout à l'heure. Voilà. Donc, le PDCI RDA est aussi présent. On a le professeur Maurice Kaku-Djikawe, qui est installé aux côtés de Mme Simone et Yves-Babeau. Et puis, le maire de la commune de Port-Boué. Monsieur, bon, voilà, vous me donnez son nom. Le docteur Emou Silvestre, ils sont tous là. Ils sont au pavillon d'honneur. Bon, voilà. Ils ont voulu y aller. Donc, voilà, c'est cette image qui nous parvient maintenant. Voilà. Je veux juste que vous voyez ce qui se passe sur place. Une image vaut mieux que mille paroles. Une image vaut mieux que mille paroles. Alors, voilà, on va retourner au stade Péli-Soufouette-Bouagny. Mais, bon, avant ça, on va quand même aller un peu en musique. Le président Babou est là. Et puis, voilà, l'accueil ne fait que commencer. Juste un peu de patience. Désolé. On fait ce qu'on peut. Le direct n'est pas toujours facile lorsqu'il s'agit de passer des événements en direct. Voilà. Donc, on va aller un peu en musique. Le temps de préparer tout. Et puis, bon, on revient tout à l'heure pour continuer le direct. Soyez les bienvenus. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine généraliste et d'information de la France. de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Le réseau des gens de l'Afrique vers le monde. Le réseau des gens de l'Afrique vers le monde. Unique Experience in Digital Broadcasting Our broadcasting and creative departments are dedicated to us having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. For more information, visit www.fema.org Africa 54 est la première chaîne de télévision pan-africaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolutitaire. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54, we give to Africans and Afro-Caribbeans what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated to us having a constant flow of interesting and exciting products. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. All right. м There. Sous-titrage ST' 501